Sous-titrage Société Radio-Canada Edmond Gonzague, je vous vengerai. Vous êtes tous morts, mais je vous vengerai. Ils se sont moqués de moi, mais maintenant je vais les abattre avec une seule bulette. Lâche cette arme, ça vaudra mieux pour toi. Merci, tu m'as évité de gaspiller une balle. De rien, t'auras qu'à rayer une dette de ta liste pour me remercier. Quoi ? Alors je fais tout le boulot et c'est moi qui dois rayer des dettes. Il n'y a rien fait pour moi, absolument rien. Fiche mon papa, il a de l'argent, il est connu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en plus, grâce à mon petit papa, je serai dehors dans une semaine, vous entendez ? Une semaine ! Alors Anita, vous êtes sûre de vouloir partir ? Oui, je ne dois pas vivre dans le passé. J'ai eu une opportunité aux Etats-Unis et j'ai accepté. Vous avez raison. Vous n'aurez pas de mal à vous reconstruire là-bas. Grâce à vos informations, Anita, CyberSys et Microtech ont été mises en liquidation judiciaire. Plusieurs autres entreprises impliquées dans un trafic semblable ont été démantelées à leur tour. Votre concours a été très précieux. Maintenant, je sais que Robert vous pose envie. Je peux partir. Les passagers du vol AF 847 en direction de Los Angeles sont invités à se vendre au couloir. C'est mon avion, je vous dois partir. Merci pour tout. Merci, M. Larson. Bon, et cette soirée, on se la fait quand ? Quelle soirée ? Tu l'as rayée de ta liste, je te rappelle. Oui, mais pas celle d'avant. Ni celle d'avant. Ni celle d'avant-avant. Ou avant-avant-avant. Avant-avant-avant-avant. Mais c'est pas possible. Allons-y. Merci. J'espère sincèrement qu'Anita arrivera à refaire sa vie là-bas. Elle aurait pu rester. Je l'aurais aidée à ce temps-là, ici. N'empêche qu'elle repart toujours sans toi. Je partirai avec la prochaine. Je partirai avec la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501